hey salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ghost simulator donc comme je vous l'ai dit ce mois-ci c'est parti pour les simulateurs donc voilà un simulateur de fantômes est vraiment quand on vous allez voir le principe ça fait vraiment penser à ghostbusters donc SOS fantômes franchement ça m'a vraiment fait penser qu'à ça et enfin ce film est juste très marrant quoi ok donc on veut commencer l'aventure donc on essaie dans quelqu'un je comprends mieux ah il y a déjà un boss ah là il y a déjà un boss qu'a spawn alors regardez les amis c'est ça le boss donc vous appuyez sur le 1 vous allez avoir votre vacuum qui vous permet d'attraper les monstres vous voyez là on voit qu'il a 100 PV vous voyez 100% de ses PV alors là il m'a envoyé dans un trou et c'est moi remonter allez on remonte rapidement on va essayer de se mettre de l'autre côté pour pas être là où il y a le trou parce que sinon il va nous faire car voler dans le trou à chaque fois hop on réappuie sur le chiffre on va reprendre notre vacuum et on va essayer de se lavoir les amis donc on commence bien écoutez je lance la game avec mon second compte et direct à un boss quoi donc on va se faire qu'un boss pendant la vidéo on va pas on va pas tous les faire clairement sinon on s'aide de la perte de temps je vais juste vous montrer un peu comment ça marche et tout le principe tu vas me laisser tranquille petit crabe merci bien donc 80 PV les amis donc on va essayer de voir si on va le descendre vite ou pas les autres ont l'air d'avoir des armes déjà un petit peu pas trop trop mal on va dire donc à voir comment ça va se passer mais clairement on est bon là on est bon on est bon on est bon vous voyez j'ai un sac à dos que je peux améliorer j'ai un vacuum que je peux améliorer voilà tout simplement quoi il ya toutes ces petites choses là qu'on peut améliorer et on a un système de quêtes on a un inventaire on peut avoir des pètes comme vous voyez sur les autres joueurs donc c'est plutôt cool ma foi donc on va essayer d'améliorer de faire quelques quêtes au niveau de la première zone et pourquoi pas débloquer la deuxième pour vous montrer un peu mais clairement moi j'ai déjà joué quatre ou cinq heures je crois et on a débloqué pas mal de zones avec momu du coup mais voilà on pourrait avancer dans ce jeu assez facilement parce que c'est vrai qu'il est prenant avec les quêtes et tous les différentes zones à débloquer c'est vraiment top donc voilà si vous avez les simulateurs va tester parce que franchement moi comme je dis je l'ai testé et j'ai adhéré direct donc c'est plutôt bien allez coco 50% de pv les amis on va essayer de se l'avoir à fond mais ça va être chaud donc apparemment on a des fr dans la zone regardez ce qu'on a un gars qui parle dans le chat et qui est faire apparemment donc c'est plutôt pas mal il ya un peu de tout niveau communauté bon du coup c'est plutôt bien je pense tu peux me laisser cliquer pour pouvoir t'atteindre s'il te plaît merci bien bonjour madame bonjour monsieur non tu vas nous laisser te tuer oui non ok moi bien tout mon gars mais tu rends quand même ta tarte voilà j'ai envie de dire parce que c'est la vie c'est comme ça tu es un monstre tu dois tu dois mourir voilà c'est tout point on va c'est le méchant crabe et bah tu dois mourir mais 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 laisse moi tranquille ah et je clique des fois ça me le met pas tout de suite je sais pas pourquoi et puis ça bug pas là ça bug je sais pas des fois c'est un peu bizarre allez 25 pv les amis 25% moins de 20% quasi 20% allez allez coco meurs c'est le top lay vous voyez on a vraiment un timing à respecter pour pouvoir le tuer donc après voilà il faut être dans les temps bon généralement quand il ya un boss qui apparaît il ya toujours quatre cinq personnes qui viennent donc c'est plutôt bien même si tout le monde sur le serveur ne vient pas mais voilà il a toujours quelques-uns qui viennent et du coup ça va on le généralement bah jusqu'au maintenant moi j'ai pas eu de problème on a toujours tué les boss qu'ils ont apparu donc il ya un boss par zone donc là ici c'est le crabe dans la première zone où on va être après ça un arbre en fait et dans la deuxième zone si on arrive à débloquer c'est un singe pour le moment j'ai eu que cela comme boss donc après à voir ce qu'il ya d'autre quoi j'ai loupé le coach les amis j'ai voulu cliquer et ça n'a pas cliqué bon c'est pas grave on n'a rien à vendre on n'a rien à faire mais on va quand même faire ça pour retourner au spawn donc voilà votre premier pnj ouais on va dire pour les quêtes c'est lui donc il faut appuyer sur eux pour lui parler donc hop bon ça en anglais mais franchement c'est compréhensible il n'y a pas de souci du coup moi ce que je fais généralement c'est que j'ouvre mon journal journal de ghost dans la forêt donc hop c'est eux les ghosts allez vous voyez on a nos quêtes tout en haut à côté de la carte donc c'est plutôt bien fait et après je vous montrerai une petite chose un peu plus tard allez donc au début c'est un peu long mais c'est normal après vous avez changé de vacuum ça va aller un peu mieux et tout voilà il faut cesser le temps les gens de faire ce qu'il ya à faire mais voilà le jeu est sympathique on va dire donc vous voyez même des ebou fantômes et tout fin c'est moi je trouve que ce truc est trop loulouloul en fait au départ c'est c'est ça en fait c'est un peu du n'importe quoi alors on rappuie sur eux pour lui parler et à chaque fois on a des récompenses vous voyez là on a obtenu nos cinq premières gemmes donc les gemmes vont nous permettre justement d'avoir les pets donc c'est plutôt cool donc on rappuie sur eux afin d'avoir la prochaine qui est donc il faut vendre notre ectoplas donc l'ectoplas c'est ce qu'on obtient en tuant les fantômes donc c'est vraiment fin moi bon vraiment ça fait vraiment penser à ghostbusters il n'y a pas photo c'est il n'y a pas qu'un il n'y a pas 15 mille façons de voir les choses mais si vous connaissez ce film franchement même vous vous allez le dire vous même que c'est vraiment ça quoi donc on obtient 10 gemmes donc c'est plutôt bien alors c'est rien par rapport à la quantité qui va nous falloir à un moment donné mais c'est plutôt pas alors on a déjà eu la quête ou pas ouais c'est bon donc il faut tuer un hibou il y en a un là bon on va aller coco coucou copain hop allez on va te tuer désolé c'est la vie c'est comme ça tu as été choisi tu as été élu pour te faire tuer voilà il n'y a pas d'autres façons de le dire les amis c'est tout on est une secte on veut tuer tous les fantômes donc voilà c'est comme ça triste à lui voilà repose un peu petit hibou donc on va revoir notre petite amie histoire durant cette quête histoire d'avoir la suivante donc on peut facilement les rush en vrai les quêtes on sait plutôt bien il y en a qui vont prendre plus de temps plus tard mais là les premières ça va assez vite donc on a 15 gemmes écoutez c'est bien c'est déjà ça donc on doit on doit obtenir 100 hecto tokens donc vous voyez les tokens basse en gros et j'aime quoi donc voilà il faut que j'obtienne son token donc je vais faire vite une ellipse histoire de pouvoir avancer je reprends après les copains alors les amis je vous reprends donc en fait je vous ai dit une erreur l'ecto token c'est vraiment la monnaie du jeu c'est ça en gros donc on va obtenir nos 100 premiers hop voilà donc la quête est faite donc au départ j'ai cru que c'était les gemmes je sais pas pourquoi je vous ai dit ça mais non c'est la monnaie quoi alors on va reparler notre petit copain là tac 20 gemmes écoutez c'est déjà ça de pris allez copain s'il te plaît donc là il faut qu'on achète de second vacuum et second backpack alors je sais plus les tarifs donc on va aller voir directement alors le vacuum de 50 donc on a largement c'est hop on ferme la croix on ouvre le sac à dos idem et on ferme tout ça et on est bon donc on va le revoir on a acheté les nouveaux trucs dont vous voyez là on est jaune on est pump on est pimp plutôt pump oui tout à fait l'eau on est pump oui je vous jure des fois mon cerveau et ben on a déjà fait la quête vous voyez on a déjà eu les items qui nous demandent donc c'est plutôt bien donc voilà on nous tient encore 30 gemmes écoutez code beau c'est pas mal tout ça alors upgrade tu a il faut qu'on ouvre l'inventaire et vous voyez là il nous faut trois antennes et trois accords pour pouvoir a grès au niveau 2 donc ces choses faites vous voyez une petite animation et tout quand on monte au niveau il ya une petite musique qu'on n'a pas forcément super bien entendu mais il ya une petite musique assez sympa je trouve allez copain donne moi mes jets hop donc visiblement on a fini les quêtes avec lui c'est ça ouais c'est ça alors du coup les amis on va aller voir là haut vous voyez on a un petit pnj la hop hop salut toi donc il faut qu'on ouvre deux pets dans les trucs créates donc 150 vous voyez donc il nous faut 150 token pour en avoir un donc on peut en prendre déjà un hop purchase histoire de pouvoir faire le truc aléatoire et en avoir un déjà et on a un un common écoutez c'est déjà mieux que rien j'ai envie de vous dire tac on ferme ça on recule on ouvre notre inventaire vous allez dans pet et on fait équipe voilà et on a déjà un pet donc les overbord sera plus tard donc voilà donc là il nous faut à tout prix débloquer le deuxième pète mais voilà en débloque en débloquant le niveau 2 vous a débloqué la zone qui est ici donc la zone qui est ici qui est il ya plusieurs trucs à faire en fait c'est pas mal donc on va commencer un peu les quêtes histoire de vous montrer un peu mais voilà on en fait c'est une aventure à faire un peu en suivi on va dire donc c'est c'est compliqué on va dire donc là vous voyez il faut qu'on obtienne trois journaux deux trois journaux en bas il faut qu'on tue deux chats et il faut qu'on tue cinq business machin un ghost qui sont eux hop on va essayer d'upgrade notre prochaine out armé sac à dos peut-être aussi ça pourrait bien en vidéo histoire de vous montrer un peu le début du jeu on va dire donc il faut qu'on tue eux les quatre qui ont pas mal de pv mais ma foi on y arrive quand même vous voyez après c'est vrai quand on a fait le jeu j'ai découvert avec momu donc voilà on s'est mis à deux sur le même bestiaux et ça allait très vite quoi donc là ça prend un peu plus de temps tout seul mais c'est faisable quoi vous voyez après vous me faites ça en mode tranquillou avec de la musique posée et tout et ça passe quoi c'est c'est vraiment un jeu sympa moi j'ai trouvé ça sympa bonheur et et franchement je je regrette pas d'avoir découvert ce jeu alors voilà on a tué un deuxième maintenant on va se fixer sur eux en espérant qu'ils vont nous drop des journaux histoire qu'on est ce qu'il faut pour la quête parce que sinon on va être un petit peu bloqué vous voyez la zone à débloquer donc il faut dix journaux dix pneus et dix chaussettes donc je vous expliquerai après où les avoir ces items donc allez on va acheter les derniers business man qui nous manque trois kilos pépère et comme ça on pourra avancer dans les quêtes et je vous montrerai où avoir les pneus et les chaussettes hop allez coco mer à l'aïe aïe 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 faut que j'arrête de faire la bête vous allez me prendre pour une dingue des fonds vidéo alors est ce qu'il va nous donner notre dernier journal qui nous manque ce petit business man allez soit gentil avec nous s'il te plaît copains non toujours pas même si je vois je suis foule c'est galère on est obligé d'aller vendre les foules les amis à manique à je vais pouvoir vous montrer comment on se sert de ça alors ici vous appuyez sur vous allez sur la map vous appuyez sur 2 pour aller dans la deuxième zone et voilà je vous avais pas encore montré c'est vrai or il aurait pu viser le même que moi quoi n'a pas le dernier journal donc on fera pas le boss je veux vraiment finir cette quête avec vous là non toujours pas journal allez soyez sympa quoi on vous tue au moins de donner ce qu'on veut quoi bon sang allez copain oh là 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 ils sont pas sympa avec nous je crois allez donne nous le dernier quoi toujours pas on peut obtenir aussi les journaux sur les chats mais les chats ont plus de pv donc je vais faire tuer les business man allez coco va pas faire que je fasse une ellipse pour quand même avoir un journal allez bon petit ellipse c'est en dehors le dernier journal et je reprends les alors les amis j'ai eu mon dernier journal donc c'est top on va aller vite fait tuer le boss qui est là bas j'ai dit qu'on en fréquence mais j'aime bien aussi vous montrer ce qu'il ya dans le jeu et tout donc là c'est le boss avec l'arbre ok alors pas mal de monde qui s'est mis à le tuer donc c'est plutôt cool vous voyez l'overboard c'est ce qu'on obtient quand on a fini les quêtes de la zone 2 allez ça va il a 43 pv ça va aller assez vite les gens tout le monde s'est donné au rendez vous donc j'ai du mal à voir le dernier newspaper mais écoutez c'est comme ça c'est la vie j'ai envie de vous dire mais on va y arriver tranquillou bilou ça va le faire allez coco vous voyez les gens de tous les niveaux j'ai l'impression dans la game c'est plutôt cool il faut rire avec la hoverboard à l'école mer il est long il a beaucoup d'hp à chaque fois c'est galère mais on tue plus vite que l'autre vous voyez ce qu'on est déjà deux minutes vingt et les quasi mort donc on était plus vite vous voyez il ya plus de monde j'ai l'impression et des plus haut level surtout c'était là il n'y avait pas de gars avec des hoverboard non je veux pas rater la fin je ma récompense âge le coffre récupérant le coffre il donne des james les amis alors hop on va vendre donc dommage on n'a pas récupéré tout l'ecto place on n'est pas un sac à dos c'est grand mais bon c'est pas très grave alors vous ouvrez votre inventaire vous ouvrez et vous faites use et vous avez voilà les james du corps donc on va pouvoir prendre notre deuxième pet donc vous voyez il ya les pets créateurs 850 après 4500 donc au début je vous conseille de faire cela mais après voilà économiser les james et prenez ceux qui sont plus haut on a un common on a juste un petit cochon dommage dommage mais c'est comme ça c'est la vie alors pet pig équipe hop on va lui rendre la quête parce qu'on l'a fini avec question d'une anecdote je me souviens plus que c'est après les gens non il se passe et l'eau tu cliques pas à une donnée un ship mec à l'échipement c'est trop bien et calvin du coup faut qu'on ait un uncommon vous voyez donc dommage on a déjà eu un avant moi il fait rien de plus que celui là donc c'est dommage ce qui est dommage c'est que bah il nous rapporte part d'un et nous peuvent pas nous rapporter d'argent où on peut pas les fusionner ensemble on va pas si on en veut plus on est obligé de le supprimer quoi vous voyez je trouve ça dommage vous voyez il faudrait qu'ils améliorent ça donc là il nous faut cinq journaux et dix machin pour passer à l'autre niveau bon on va retourner dans la zone pour aller voir la prochaine quête on va loter les portes sera plus vite hop on va revenir notre copain qui est là alors 30 j'aime d'accord collecte 300 hectoplasmes bon alors je vais tout ça en info je débloque la zone 2 pour aller là voir bah écoutez je récupère 300 hectoplasmes et je vous retrouve après les copains alors les copains j'ai récupéré 300 hectoplasmes donc on va pouvoir améliorer notre vacuum et notre sac à dos je pense avec l'argent qu'on a ouais ça à 200 donc c'est bon après le vacuum le backpack et comme ça on va être on va faire un peu plus de dégâts hop et c'est cool alors maintenant on va économiser pour acheter un peut être plus haut level donc on va se tp dans cette zone là on va aller voir notre petit pnj là salut copine alors que tu vas nous proposer comme qu'être 60 j'aime bon écoute c'est toujours ça de prix mec je sais plus combien j'en suis avec les 60 que tu as donné mais 300 ok donc il faut qu'on ouvre un pet créate ok on n'a pas assez de j'aime pour le moment alors inventaire on peut upgrade donc nickel on upgrade la zone voyez encore rien qu'on joue la loterie tout le petit musique et tout j'adore alors envoyé on a 500 de stockage donc on va y aller sévère donc là vous voyez on est dans une nouvelle zone où il ya des ouvriers et tout et quand on les tue eux on a des pneus en fait donc c'est ici qu'on obtient les pneus pour débloquer la porte qui est là bas vous voyez 50 pv ils ont beaucoup plus d'hp et mais bon voyez on a une arme un peu plus puissante donc ça va aussi vite alors il nous a donné les machins là mais alors regardez ce qu'il va nous donner antenna il nous a donné est ce qu'il va nous donner dessus là envoyé celui là il a plus d'hp allez copain s'il te plaît voilà on a tenu deux pneus donc là où vous voyez on a un incinérateur vous allez devoir vous en servir pour une quête après je sais pas si on aura le temps d'aller jusque là dans la vidéo mais voilà il faut savoir ça et ici vous avez le téléphone à un moment donné on vous demande le cell phone d'adam et il est là en fait au début avec mon but on a galéré on a tourné pendant un quart d'heure pendant un quart d'heure on cherchait adam et je suis là mais en mode mais non c'est le téléphone d'adam et d'un coup je vois le téléphone je dis momu vient voir c'est là le truc on a bien galéré donc je vous le dis à la suite des opérations quand on débloque le niveau 3 c'est il faut descendre là dedans et on a vous voyez d'autres mobs qu'on peut pas juste qu'on n'a pas débloqué la zone mais enfin de level 4 et en en fait en tuant c'est les mobs qui sont ici on obtient des chaussettes voilà comment on débloque on débloque la porte qui est là bas donc là je vais essayer d'en tuer jusqu'à l'heure que j'ai les les gemmes écoutez et je reprends après les copains alors les copains on se retrouve donc il y a le troisième boss donc comme il nous manque des gemmes bah on va faire le boss écoutez on n'a pas choix mais voilà vous voyez ils ont toujours 100 hp donc après voilà ils sont différents donc c'est plutôt bien le jeu est vraiment bien ficelé on va dire parce qu'il ya de tout donc voilà on va voir si combien de temps sont marées sur le dessus dans les torts normalement ça devrait le faire il n'y a pas l'air d'un grand monde mais je pense que ça devrait le faire allez l'eau voilà mais il suffit d'appuyer une fois vous voyez et après il enlève les hp vous avez rien d'autre à faire c'est un jeu assez posé et tranquille on va dire mais voilà comme il nous manque cette histoire de pet créate à ouvrir pour histoire de pouvoir avancer dans notre quête moi je dis pourquoi pas faire les bosses au départ j'étais pas pour tous les pertes c'est vrai que c'est répétitif au final mais mais c'est assez important pour évoluer dans le jeu en fait allez l'eau mais laisse moi tranquille king kong oh la la laisse tout tranquille regardez les effets et tous les particules fin je trouve ça vraiment fun comment ils ont fait le jeu est vraiment voilà gg à eux quoi enfin les créateurs des jeux c'est un truc de malade j'aimerais avoir le temps de m'y mettre de m'y pencher et tout mais clairement j'ai pas assez le temps pour ça mais c'est vrai que enfin quand je vois ce qu'ils font je me dis oulala le potentiel du jeu quoi de roblox de la plateforme c'est juste énorme les gens c'est juste énorme alors 40 hp allez les gens on va y arriver mais non mais t'es sérieux t'as pas intérêt à me faire tomber la dernière minute parce que je tiens à voir mon coffre non mais salaud non il va mourir avant on va tourner autour de lui histoire de pas se faire avoir oh yes les gens alors on vend tout ça c'est parti oh je suis contente alors inventaire use nickel on a tout ce qu'il faut les amis alors ah mais vous il veut qu'on ouvre un pet 1 c'est ça la quête ah ouais flûte c'est pas ce que je voulais moi je voulais un vrai un autre en fait j'attends depuis tout à l'heure pour rien ok mec allez qu'est ce qu'il va nous donner un common moi c'est pas ouf les gens choqués déçus j'ai envie de vous dire ah bah attendez c'est combien le prochain va comme et 2003 on va améliorer le sac à dos en premier en vrai les gens up yes on a un autre back pack c'est trop cool alors on a vendu on a amélioré le sac à dos donc on va se re téléporter dans la zone on va aller voir le la quête et je suis déçu c'est j'aurai dû faire attention au hashtag et 1 à la 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 50 j'aime up et bon on peut se refaire un créateur quoique non c'est un petit peu plus cher non et l'eau fallait pas faire ça t'as déjà la quête là haut ah ben j'avais déjà fini bon moi j'ai pas fait attention 75 j'aime ok donc mécanique gosse donc c'est ce qu'on a tué tout à l'heure là bas pour que je puisse avoir des des tokens qui au final j'en ai pas super besoin mais on va aller au shop quand même pour aller acheter un pet au niveau 2 on va dire alors pas de création assez à ça augmente à j'avais pas fait attention la dernière fois c'est 850 je crois que c'était 400 ok et l'eau a fumé les gens voilà ça y est c'est lui approuvé et l'eau ne sait pas lire et l'eau n'a pas de mémoire et l'eau a une pression rouge encore dans la zone 3 tac 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 et il faut quoi pour améliorer pour augmenter de niveau dix pneus 35 comme ça bon écoutez on va essayer de regret au niveau 3 pendant la vidéo écoutez on va essayer hop à les copains bon ce que je fais c'est je ferme tout ce qu'il me faut ici donc les six mais les huit mécaniques qui sont eux et les garbage qui correspondent aux poubelles quoi et je reprends après les copains alors les amis on se retrouve donc j'ai fini la case je me rends dans la zone 2 donc on va les rendre la quête à notre pnj histoire de voir un peu ce qui se trame donc voilà nickel on a eu des gemmes donc c'est plutôt cool ma foi donc maintenant il faut qu'on aille aller chercher le téléphone d'adam donc on se dirige vers le téléphone d'adam donc vraiment voilà vous voyez c'est vraiment des quêtes qu'on peut enchaîner assez facilement dans le jeu donc ce qui est plutôt sympa bonheur j'ai envie de dire donc le téléphone d'adam donc il est là bas en dessous mais voilà dites vous que la première fois que momu comme je vous disais on a galéré parce que on a cherché partout dans la zone on savait que c'était ici la zone mais on trouvait pas le truc donc voilà il est juste caché là dessous donc on va aller rendre la quête au pnj histoire d'être tranquillou bilou j'ai envie de vous dire mais voilà on enchaîne les quêtes et vraiment c'est un pur plaisir de jouer à ce jeu parce que bah voilà quoi c'est c'est peinard et c'est pour ça que je choisis sur cette vidéo le dimanche parce que voilà souvent le dimanche on aime bien te poser au cal donc là je regarde un peu et on peut pas upgrade de niveau parce qu'il nous manque des antennas et un pneu on va falloir farmer après sévère pour pouvoir récupérer un peu tout ça mais on va s'en sortir clairement je pense voilà on va pas se le cacher c'est pas non plus très compliqué c'est juste du farming donc on obtient un nouveau des gemmes donc c'est plutôt bien avoir quand est ce qu'on en aura assez pour pouvoir avoir un autre pet mais bon écoutez voilà c'est c'est comme ça donc là on va aller vers l'incinérateur vu que c'est la prochaine quête pour pouvoir aller brûler trois items donc je sais pas encore ce que je vais brûler on verra mais voilà il faut faire les quêtes et puis voilà comme ça au moins on obtient des gemmes on obtient des trucs et voilà on est tranquille donc voilà c'est quand même un jeu où il ya eu pas mal de gens je trouve dessus parce que clairement moi j'ai passé pas mal d'or dessus avec momu et il ya eu toujours eu du monde par rapport à l'heure où on y a joué donc là on va ouvrir l'incinérateur et on va brûler les glands voilà ça sera plus simple parce que je pense pas qu'on en aura besoin encore donc on va rendre la quête au pnj histoire d'être tranquille donc ça c'est long à se déplacer on va tuer un truc voir si on obtient le dernier pneu on sait jamais donc est ce qu'on va l'avoir roulement de tambour aller meurs dépêche toi ça serait cool ça serait sympa de ta part on obtient une gemme donc c'est la tristitude tout simplement le jeu ne nous aime plus les gens mais c'est comme ça voilà on n'a pas le choix j'ai envie de vous dire alors qu'est ce qui sera maintenant qu'est ce qui va nous donner comme autre quête et qu'est ce qu'on va obtenir comme l'out quoi les amis comme comme cadeau quoi j'ai envie de vous dire parce que c'est un petit peu ça aussi le délire c'est qu'est ce qu'on va avoir en retour de cette quête quoi alors qu'est ce qu'on va obtenir de la part de ce pnj des antennes nickel on a assez d'antennas pour passer au niveau suivant il nous manque juste un pneu donc et là il faut que l'on n'est ce qu'il faut pour upgrade apparemment au niveau cad et il nous manque un pneu donc nickel on va aller se chercher ça tranquillou bilou donc voilà comme je disais j'aimerais bien qu'ils ajoutent une touche de speed dans tous les jeux roblox que vraiment se déplacer c'est un vrai calvaire à mon sens on devrait pouvoir aller plus vite enfin je sais pas ça serait cool de pouvoir aller plus vite donc on va essayer de tuer des bignous tout simplement pour essayer d'avoir ce qu'il faut donc voilà on va se diriger vers les mécaniques là qui sont là et voilà on va les tuer donc voilà on va un peu plus vite mais c'est pas encore ouf niveau vitesse de kill mais voilà on va upgrade dès qu'on peut notre vacuum et on verra ce que ça donne donc des gemmes voilà toujours la tristitude allez meurs s'il te plaît quoi bon sens de bonsoir la vie la vie qu'il a mon dieu j'en ai marre de ces trucs alors oui c'est nos pneus ah bah nickel on peut aller voir le pnj et on peut upgrade aussi tant qu'à faire aller go et ben je vous gratte c'est parti donc hop vous allez me dire que ça c'est pas un bruit de loterie les gens sérieux franchement moi ça fait vraiment penser à ça c'est un truc de ouf quoi alors on va vers le pnj écoutez on va les rendre la quête on va voir c'est quoi la suivante histoire de pouvoir aller farm ce qu'il faut donc j'aimerais vraiment améliorer mon mon vacuum et avoir le pet qui coûte le plus cher au dessus encore des j'aime ma foi c'est pas mal donc voilà donc maintenant on peut voir la prochaine quête donc il faut qu'on aille des sacs et il faut qu'on tue des chats il faut qu'on récupère huit chaussettes et ben écoutez c'est parti on va aller dans les égouts on va voir ce que ça donne ma foi mais vous allez voir qu'obtenir les chaussettes c'est pas facile alors allez on va tuer en premier ce roi enfin c'est pas un chat c'est un roi j'ai tendance au départ je pensais que c'était des choses en fait ils ont nommé ça des rares mais en même temps des rares dans les égouts c'est un peu plus logique que des choses j'ai envie de vous dire alors il a pas mal de vie donc là je décide d'aller faire le boss au final après parce que il me faut des gemmes tout simplement donc autant faire le boss et puis obtenir les gemmes nécessaires pour pouvoir avoir notre simplement notre petit pet donc encore le crabe voilà tout simplement donc je vous laissez là je vous reprends dès que je peux les amis oh yeah les amis on obtient pas mal de gemmes qui va nous permettre d'avoir notre notre pète deuxième niveau de tarifs oh mais c'est trop cool les gens alors qu'est ce qu'on va avoir alors à 850 roulement de tambour petite loterie des amis des familles pardon donc qu'est ce que l'on va obtenir ouais on obtient un truc ouais bof ça aurait pu être mieux les gens bon ma foi on va se l'équiper quand même on a fini la quête banique et on a une quête de fini donc qu'est ce qu'on va voir comme autre quête alors qu'est ce qu'elle va nous donner cette dame donc il faut ouvrir quatre créates pète ok donc il va falloir en ouvrir quatre autres donc ma foi ça sera pas dans cet épisode et pas du tout dans un autre épisode puisque là c'est juste une présentation donc on va s'équiper de notre petite girafe parce que voilà elle est elle est plus op on va dire donc je vais vendre je vais à la poubelle ce que j'ai plus besoin voilà on fait le tri rapidement donc j'ai jeté aussi le monkey parce que je m'en fiche un petit peu de ce petit singe voilà j'y retourne farmer et je vous reprends après les amis alors on se retrouve les amis donc j'ai mon backpack plein donc on va se vendre tout ça et comme on a assez et ben on va se prendre le vacuum suivant ah il était à 1300 bon très bien et le fail les amis donc ça veut dire que je pensais qu'il fallait que j'ai 4000 pour ça alors qu'il me fallait que 1300 j'aurais pu aller plus vite depuis le début bon ma foi tant pis maintenant on l'a c'est chose faite écoutez j'ai envie de vous dire donc on va retourner tuer les bignous dans l'autre monde écoutez et je vous reprends dès que ça c'est fini alors on se retrouve donc j'ai eu tout ce qu'il fallait tout simplement donc voilà je vais regarder mais normalement je crois que j'ai tout ce qu'il faut ouais j'ai tout ce qu'il faut donc on va se téléporter et on va aller rendre la quête donc qu'est ce que l'on va obtenir bonne question donc on va voir allez on va faire espace 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 donc on obtient des gemmes c'est nickel c'est quoi la quête du coup allez donc il faudra 10 chaussettes 10 pneus et 10 journaux pour pouvoir débloquer la zone donc on va s'arrêter là pour cet épisode parce que voilà on aura déjà une bonne demi-heure je pense de vidéo je vous laisse ici les amis je vous fais des bisous je vous dis à la prochaine ciao tout le monde bye bye à tous je vous dis à la prochaine